Je m'appelle Lisa Trocmé, je suis comédienne, professeure de théâtre, metteur en scène et directrice artistique de ma compagnie. J'ai fait une école et plein de stages variés. J'ai commencé par le café-théâtre et puis progressivement je suis allée vers le sketch puis vers l'improvisation et ensuite est arrivé le clown. Alors là, je suis tombée en amour. Maintenant, j'ai ma compagnie avec laquelle je monte des spectacles pour enfants. Je fais des contes détournés. Je suis plus théâtre contemporain et un petit peu théâtre engagé aussi. J'ai toujours besoin d'avoir quelque chose à dire, un propos, un fond. Donc, ça peut être un sujet très sérieux, mais il y a toujours énormément d'humour dedans quand même. J'aime bien aussi désamorcer le drame, mais quand c'est trop pouet-pouet, j'aime bien aussi mettre une pointe de sérieux quand même parce que c'est hyper important. Alors, la première partie de l'année, donc les trois premiers mois, je travaille surtout sur la cohésion du groupe. Ce qui est important pour moi, c'est que les élèves, quand ils se rencontrent, ça matche et on fait plein d'exercices justement pour le lâcher prise, pour se rencontrer et puis surtout gagner la confiance les uns des autres pour pouvoir après être totalement libres ensemble et pouvoir progresser. Et on travaille sur les émotions, sur la mémoire sensorielle aussi. On travaille beaucoup le corps aussi. C'est hyper important de savoir quoi faire de ses mains, de ses bras, de ses jambes. Ensuite, je travaille aussi pas mal sur l'intuition, les impulsions aussi. C'est très important de s'écouter. Je compare ça à l'escalade. On est vraiment des partenaires. Eux, ils sont en train de grimper et moi, je suis derrière et puis j'aide à monter. Je suis là en soutien et en cours, c'est pareil. Je suis là en soutien et puis c'est la grosse poilade quoi. Vraiment, on explore tout ce qu'on peut explorer. On va avoir le personnage dans tous ses états, même si c'est pas l'état de la pièce, de la situation ou quoi, c'est pas grave. On explore tout, mais de fond en comble. Et on déconstruit, on reconstruit et on fait notre pâte à modeler. Ça devient en fait un travail de plateau, une écriture de plateau. Donc voilà comment je les accompagne. Moi, je force pas les gens, il faut qu'il y ait un feeling. Donc je lui dirais, écoute-toi en fait, tout simplement. Écoute-toi si tu sens, si tu sens qu'il y a matière pour toi à t'épanouir et que tu es prêt à me faire confiance. Mais vraiment, il faut me faire confiance. Fais-moi confiance. Je lui dirais, fais-moi confiance. Je veillerai à ton bien-être.